C'était en octobre dernier, le jour des premières vaccinations d'une nouvelle campagne de grande ampleur. Elle doit concerner 40 000 jeunes qui vivent, travaillent et étudient dans les bassins de population de Dijon et Jean-Lys. On pense que les vacciner de façon très large va permettre d'une part de les protéger individuellement et de stopper la circulation de la bactérie sur notre bassin de vie. Six mois plus tard, les chiffres sont là, plutôt décevants. Malgré leur gratuité, seuls 9 220 vaccins ont été délivrés dans les 153 communes concernées où les médecins généralistes avaient été mobilisés. 6 576 vaccins ont été délivrés en pharmacie. Les jeunes pouvaient aussi à Dijon se rendre dans des centres de vaccination. Ils ont été 1498 à se rendre au CHU et 1146 au centre de prévention et de santé sur le campus où cette nouvelle campagne a eu beaucoup moins d'impact que la précédente en 2017. Je ne me sens pas concernée en tout cas, pas pour l'instant. Je n'ai pas eu de cas de ménergite dans mon entourage, donc je n'ai pas eu peur en tout cas. Je n'ai pas vraiment de raison, je n'ai pas eu le temps et puis pas forcément oui. C'est mes parents qui m'ont dit de le faire, après pour moi, est-ce que c'était important ou pas, je ne sais pas. Des réactions qui ne surprennent pas vraiment les autorités de santé, même après une campagne de communication sans précédent. Force est de constater que les convaincus le sont restés, les autres ont continué à considérer que ça les concernait finalement assez peu, que le dernier cas remontait à 6 mois et que tout ça finalement était un risque peut-être, mais qu'ils prenaient ce risque. Depuis 2016, 11 cas d'infection à Ménagococ W, dont 3 mortels, étaient survenus en Côte d'Or.